Deux pièces et demie, 92 mètres carrés à l'avenue de la Harpe à Lausanne, 4100 francs. Deux pièces et demie, 75 mètres carrés, avenue Frédéric César de la Harpe à Lausanne, 3500 francs. Pour 4200 francs, trois pièces et demie de 75 mètres carrés à la route de Saint-Sergue à Nyon. Si vous aussi, comme moi, vous êtes choqué par ces loyers, c'est que vous êtes au bon endroit. Je me présente, Sébastien Pedrelli, je suis avocat conseil de l'ASLOCA, consultant ASLOCA, candidat au Conseil National sur la liste numéro 7 du Parti Socialiste. Pourquoi ces loyers sont aussi élevés et qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre des loyers aussi élevés ? En période de pénurie, les propriétaires se permettent de fixer des loyers particulièrement élevés car justement, ils savent que les locataires ont besoin de se loger rapidement. La deuxième raison, c'est que les propriétaires tirent des revenus particulièrement importants des loyers et qu'ils ont des revenus qui sont considérés comme excessifs. Comment faire pour lutter aujourd'hui contre ces revenus excessifs ? Le droit aujourd'hui permet aux locataires de contester le loyer initial dans un délai de 30 jours dès qu'il a pris possession du bien. Mais dans ma pratique d'avocat conseil, je réalise que souvent, les locataires ont peur de contester le loyer initial parce que justement, c'est eux qui ont le fardeau de la procédure, c'est eux qui doivent écrire à la commission de conciliation et recueillir la production de nombreuses pièces par le propriétaire. Et très souvent, bien que ce soit interdit par le code des obligations, très souvent, les locataires ont peur de représailles que le propriétaire peut prendre à leur encontre. Pour éviter telle situation, la SLOCA propose aujourd'hui que ce contrôle des loyers soit effectué par l'État. Donc, on requiert un contrôle étatique qui permettra non seulement de déplacer le fardeau de la contestation, non plus sur les épaules du locataire, mais finalement sur l'État. Et ça obligera aussi le propriétaire à produire tous les documents nécessaires au calcul d'un rendement. Et j'en suis convaincu qu'avec ces calculs de rendement, on démontrera que de nombreux loyers sont particulièrement excessifs et abusifs. Pour toutes ces raisons, je vous remercie de bien vouloir soutenir tous les candidats de la SLOCA aux élections au Conseil national le 22 octobre.